bon je vais attendre un tout petit peu le temps de voir s'il ya deux ou trois personnes qui viennent qui viennent et qui veulent bien m'accorder leur attention je disais je vais voir si j'ai deux ou trois personnes qui veulent bien m'accorder leur attention avant de commencer quoi que ce soit en fait dans ce direct je voudrais ça va être très rapide nadia c'est suite à ta sortie ta dernière sortie là que tu viens de faire dans laquelle tu cité les personnes emprisonnées saaste sur aïa qui était emprisonné maintenant à bois et d'autres et d'autres personnes barouane machin tout ça et tu te posais la question de savoir est ce que il faudrait que tu changes encore de photo de profil des nouvelles emprisonnées ou de d'une personne qui subit une injustice des personnes qui subissent des dictatures parce qu'il faut l'appeler ainsi est ce qu'il faudra est ce que ça suffira juste de changer de photo de profil et d'afficher les personnes qui directement ou indirectement subissent cette dictature qui s'affirment de plus en plus dans notre pays moi j'ai pas besoin je n'ai pas attendu cela mais moi c'est pour une autre une autre cause c'est pas que politique c'est pour des raisons religieuses donc je suis désolé de me répéter il y en a qui à qui ça va saouler mais nous on a connu un peu cette dictature dans ma famille des allers-retours du patriarche pour des raisons religieuses des allers-retours à la gendarmerie des arrestations arbitraires pour des raisons religieuses et pour et indirectement parce que peut-être que le président dans sa volonté d'avoir un peu plus de dividendes de la part de l'arabie saoudite a décidé d'emmerder les chites bon je ne vais pas dire qu'il faut pas pleurer aujourd'hui parce que ça touche certains ou je parle pas toi à turquie un nadia mais bon le problème chez nous c'est que on réagit quand ça nous concerne directement mais quand ça ne concerne pas directement ben on se tait donc là je voudrais déjà souligner ce fait là c'est que beaucoup réagissent à chaque fois seulement qu'un des leurs de leur village de leur famille est concerné c'est là où ils se lèvent et je précise que je parle pas de toi nadia qu'on soit d'accord là dessus parce qu'on se connaît assez pour que je je sache que c'est pas ton cas mais le problème il ya il ya cet ordre là c'est à dire que chez nous personne n'est concerné par une cause c'est comme les associations il n'y a pas d'association pour une cause nationale par exemple qui voudrait que je pas j'adhère à une association parce que il ya une cause de l'handicap national il ya une cause de la violence de la cour envers les femmes ou de la violence envers les enfants ou une cause pour l'environnement ou je sais quoi il n'y a jamais eu des adhésions pour une cause nationale il ya toujours les associations par exemple qu'on voit là bas ou en france c'est toujours des associations qui n'ont pas une but un but précis le premier but c'est le village ou la région où j'en sais quelle autre cause mais le dénominateur commun c'est que ça nous concerne directement voilà directement c'est mon village c'est ma famille voilà personne n'agit que quand ça lui concerne directement donc j'allais dire il ya un manque de conviction il ya un manque d'empathie quelque part on dit souvent qu'on est un peuple solidaire mais mine de rien c'est chacun pour soi chacun sa merde et puis je soutiens celui là parce que j'aurai un peu ma coeur qui sera remplie je pourrais manger et ce genre de choses ça c'est la première cause la deuxième cause pour répondre parce que là ça m'a inspiré ton poste sur comment faire est ce qu'on va continuer à mettre des photos de profils de saste de touraya de barouane de qui encore de agua est ce que ça suffit bien sûr ça suffit pas ça serait si ça suffisait mais une autre une autre raison à part celle que j'ai évoqué au départ c'est que je sais pas si vous rappelez avec toute l'amitié que j'ai pour mes anciens camarades je ne leur tiens pas rigueur mais je reviens là dessus il y avait un mouvement ici qu'on avait lancé qui s'appelait rilamaha 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 était partie je suis moi je sois donc je disais que rilamaha est un petit mouvement qui était parti sur facebook c'est que à l'époque on On avait marre de voir des hommes politiques qui ont leur bilan, plutôt un mauvais bilan. Je ne sais pas quel homme politique a un bon bilan au Comores, parce que ça se saurait. Notre pays est dans le caca depuis des années. Donc, aujourd'hui, personne ne viendra me vendre un quelconque bilan de je ne sais quel homme politique. Nous sommes dans le caca depuis 1975 jusqu'à aujourd'hui. Des misérables intellectuels, des gens qui ont peut-être été élevés dans la misère de toute leur vie, ils viendront nous dire que le tronçon de route qui a été tracé entre Aya et Mitzanouli, c'est un bilan pour nous faire voter quelqu'un qui a fait deux mandats précédents, et qui vient de commencer un troisième mandat, et qui va rajouter un quatrième. Et ils vont nous vendre un tronçon de route de campagne, parce que ce n'est même pas une route nationale, c'est une route de campagne qui est goudronnée, et ils vont nous chanter ça comme un bilan. Voilà. Moi, j'appelle ça des cancres. Ou bien des gens, c'est comme quelqu'un qui n'a jamais pris le petit-déj chez lui, et dès qu'il arrive ici, sa vie s'arrête au fait qu'il a de quoi bouffer le matin. Voilà. Il n'y a pas d'autres ambitions. Au moins, ici, il a de quoi manger. Grand bien lui fasse. Mais qui ne vient pas me dire qu'on doit tous avoir comme objectif d'avoir du pain le matin et prendre un petit-déj le matin. OK ? Donc, ne venez pas me vendre comme bilan de quelqu'un qui a fait un coup d'État, qui a présidé pendant je sais combien d'années, qui a fait un deuxième mandat. D'accord ? Et qui a commencé un mandat qui vient de finir deux ans ou je ne sais pas combien d'années, là. Et qui veut encore refaire un autre mandat. Le seul bilan que vous nous vendez, c'est des moteurs cassés, hein ? Sans perspective à long terme sur l'électricité. Ou comment réfléchir à long terme pour que ce problème d'électricité sur quelques îles, quelques rochers, il arrive, trois mandats, tu n'as même pas pu réfléchir à comment trouver une solution pour électrifier deux rochers, deux, trois rochers. Et tu viens nous raconter des histoires. Et tu as derrière lui des mecs qui ont fait Bac plus 5, doctorats, qui sont dans des pays occidentaux, qui voient comment le monde évolue, et qui viennent applaudir. Oui, c'est vrai, il a bien fait la preuve. On a un tronçon de route de campagne entre Rahaya et Mitzameouli. D'accord ? Bon, là, j'étais dans une digression, mais il ne faut pas que je perde mon fil. Donc, je disais qu'il y avait un mouvement ici qui était né de Facebook qui avait comme vocation d'aller dans les salles où il y avait des réunions publiques, de campagne, sortir des petites feuilles A4 et leur dire, bon, écoutez, si vous pouvez raconter vos histoires aux communes, ici, il y a des gens qui sont conscients, qui n'acceptent pas le fait que vous venez raconter des histoires ici. On sortait juste des petites feuilles A4, on disait qu'on n'était pas d'accord. La première fois, on a pris des coups. La deuxième fois, ça a commencé à rentrer dans les mœurs parce que Mouni Baraka avait compris que... Non, Msaïdia avait compris que Mouni Baraka avait fait une connerie en nous tapant. La deuxième fois, on nous avait donné la parole. Ben, écoutez, on n'a pas refusé, on l'a prise. On a dit, ben, écoutez, on est là parce qu'on a envie de vous dire que M. Msaïdia, vous êtes là depuis une éternité et que votre bilan est plus que médiocre et que nous ne sommes pas d'accord de vous voir défiler ici tous les uns à nous raconter de la merde. On est d'accord ? Ça avait bien pris. Parce que même des jeunes de Marseille, des jeunes gens de Marseille qu'on ne connaissait pas, ont sorti la même chose à Marseille. Donc, un mouvement qui commençait à prendre un peu de son ampleur. Ça commençait à prendre un peu de son ampleur. Des gens de Marseille, des jeunes de Marseille, on n'avait rien demandé. Ils ont vu ce qu'on avait fait ici et quand ils ont vu les mêmes types arriver là-bas, ils sont précipités dans ces salles-là, ils ont sorti les A4. C'était magique. C'était magique. Ce n'était pas grand-chose. C'était magique. Ça s'appelait l'Ilamra. On avait commencé à réfléchir à certaines choses. On est parti manifester auprès de Colas. Des trucs comme ça. Mais malheureusement, et c'est là où je voulais en venir et répondre à la question est-ce que c'est quoi, pourquoi on continue comme ça, mettre des photos et puis le lendemain on... Et puis le lendemain, c'est fini. Pourquoi en fait ? Et bien certains amis qui étaient dans ce mouvement n'ont pas trouvé bizarre d'aller manger avec certains de ces personnes qu'on critiquait et poster des photos Facebook. On était ensemble, on allait manifester et du jour au lendemain, on le voyait sur Facebook avec des photos avec le type en question. Soi-disant, c'est... Alors, c'est quoi l'explication que nous a sorti ? Je ne sais pas où est-ce qu'ils apprennent les choses. Je ne sais pas quelle école ils ont fait. Ou peut-être ils pensent faire comme les Occidentaux. Alors, l'explication c'était on peut ne pas être d'accord et de temps en temps on prend un verre ensemble. Mais qu'est-ce que tu me racontes ? Bien sûr que Sarkozy peut prendre un verre avec Hollande et même ici, si on voyait Hollande avec Sarkozy en train de prendre un verre, ça causerait des problèmes. Mais au moins Sarkozy et Hollande partagent au moins trois ou quatre principes démocratie respectait un peu les institutions même si l'autre... Voilà. Mais au moins, il y a une base commune. Il y a un intérêt commun pour un pays. D'accord ? Mais qu'est-ce que tu me racontes toi avec un type qui n'a fait que manger et se servir de denier public depuis le jour où il est rentré en politique ? Qui fait la jour où il est politique depuis des années ? Et tu lui m'as raconté des histoires où on peut ne pas être d'accord et puis prendre un verre ensemble. Ça s'appelle quoi ? Ça s'appelle un manque de cohérence. Eh bien, le problème de notre pays, ma chère Nadia Turki, pourquoi tu vas continuer à mettre des photos des photos de profils des gens qui sont prisonnés et constater qu'à la fin, ça ne change rien ? C'est pourquoi ? Parce que vous, et c'est un vous impersonnel, vous, un vous impersonnel, personne ne dira que ça de moi. Moi, je n'ai jamais été dans... Personne ne m'a vu dans un meeting ici de je ne sais qui, aller rencontrer quel homme politique. Personne ne m'a jamais vu dans ce genre de choses. Parce que ce type-là, il n'y en a aucun qui m'inspire confiance. Et vous passez votre temps, vous, à les côtoyer ici et même à les manger avec eux ou en venir ou je ne sais où. Eh bien, pourquoi voulez-vous que ça change ? La première des solutions, ça serait que ce type-là, si tu le vois, tu ne lui donnes même pas la main. Il ne mérite même pas ta main. Mais vous allez changer la photo de profil, mettre à bois et le lendemain, vous allez voir Kiki, vous allez lui donner la main. Ah, on est des démocrates, on ne peut pas être d'accord et se serrer la main. Eh bien oui, vous êtes des démocrates. Continuez votre démocratie. Mais ce n'est pas ça la démocratie. La démocratie, c'est la volonté du grand nombre. Et la volonté du grand nombre, on le dit, vous ne volez pas dans les deniers publics. Vous respectez les institutions. Vous respectez la liberté de culte. Vous respectez la liberté des uns et des autres. Vous respectez l'indépendance d'opinion. Si vous ne respectez pas ça, ce n'est pas la démocratie. Et donc, vous n'êtes pas démocrate en serrant la main à Kiki ou en le voyant passer dans un majlis et lui donner la main. La dernière fois, je vous dis un truc. Il y a Farid, le chanteur que j'adore d'ailleurs. parce que j'adore son art. J'aime le toirab. Farid, il a chanté quoi ? Il a fait une chanson qui, d'ailleurs, on m'envoie tout le temps. Il a détourné l'hymne national et il a mis des paroles pour dénoncer les voleurs. Mais, Kiki était dans son toirab. Kiki était dans son toirab. Il a fait monter sur scène et après, il vient nous chanter « Je dénonce les voleurs, je chante pour dénoncer les voleurs. » Mais il commence par toi-même en lui disant « Viens pas dans mon toirab. » Ou bien s'il se présente dans ton toirab, ne le fais pas monter sur l'estrade et demande à ce qu'on l'applaudisse. Mais il faut être cohérent, il faut ce qu'on veut. Voilà le problème de ce pays. Voilà le problème de notre pays. C'est ça. Ça ne va jamais changer si vous continuez à vous comporter de la manière la plus normale avec ce type-là. Tu sais que dans ton village il y a un mec qui a trois maisons, quatre maisons. Tu sais que ce n'est pas son petit salaire qui a fait qu'il a ces maisons-là. Mais toi, tu continues à dire « Ah, il y a Saïd ! Comment est-ce qu'il y a ? Comment est-ce qu'il y a ? Comment est-ce qu'il y a ? » « Qu'est-ce 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 qu'il y a ? » Et après, demain, tu vas mettre la photo de Agua. Vive Agua ! Ah oui, ça fait bien sur Facebook. Ça fait révolutionnaire. Ça fait révolutionnaire. Peut-être que moi, je ne suis pas là. Je ne manifeste pas. Mais moi, personne ne me verra jamais avec ce type. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont approché. Je ne vous cache pas dans ces campagnes. Je ne sais pas quoi. J'ai dit que c'est de la merde. Tout ça, c'est de la merde. Il n'y en a aucun qui m'inspire confiance. Aucun. C'est du blabla. OK ? Vous continuez à les côtoyer et vous vous étonnez que ça ne change pas. Allez, continuez à mettre vos photos de profil. Agua, vive Agua, vive machin, vive machin. Mais arrêtez. Et moi, ce que je plains, c'est des types comme... Hein ? Comme... Ah bon, je ne vais pas citer de nom. Qui ont fait des pays qui sont ici, qui voient comment les choses... Comment les choses évoluent et qui se mettent à soutenir des types comme un sali. mais ce n'est pas possible. Je ne parle pas que de lui, les autres. Mais ce n'est pas possible, mec. Tu insultes ton intelligence. Tu insultes ton cerveau. Tu insultes tes études. Tu insultes ton diplôme. Tes diplômes. tu es irrespectueux vis-à-vis de ton parcours universitaire. Tu es une merde en fait. Parce que tu ne respectes pas ce que Dieu t'a donné comme don. Le cerveau. Bref. Je ne vais pas être long, je vous dis. C'est juste que j'ai vu le petit post de la... de la soeur Nadia. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo. parce que j'ai même remarqué que sur mon blog YouTube, ça fait 5 mois que je n'ai pas fait de vidéo. Pourquoi ? Parce que j'ai l'impression que j'ai fait le tour. L'idée, ce n'est pas de faire de vidéo tous les jours. Mais là, tout d'un coup, ça m'a pris. Parce que c'est un des trucs qui me... Voilà. Ça m'énerve. Je n'ai pas pu résister. Donc voilà. Je voulais partager ça avec vous. Je vous souhaite une bonne soirée. Bon courage pour ceux qui travaillent demain. Et à bientôt.